Bienvenue au forum de la formation vétérinaire de l'ENVA à tout le monde pour l'édition 2023. Vous allez assister à la conférence NAC et Fun Sauvage, loin des clichés, qui est proposée par le docteur Arnais que vous voyez là et le docteur Coutan qui nous rejoindra ensuite. Pour s'y aider, on signe pour ce viso. Je vais vous demander de couper vos micros et caméras pour qu'il n'y ait pas d'interférences et que ce soit plus agréable pour tout le monde. N'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le chat, c'est fait pour ça. Je les regrouperai et je les poserai en fin de présentation pour que tout le monde puisse en profiter. Pour le dérouler, la conférence va durer environ 45 minutes et ensuite il y aura un échange basé sur les questions que vous pouvez poser au fur et à mesure de la conférence. Et maintenant, je vais céder la parole au docteur Arnais. Merci Nina, merci et bonjour à tous pour cette présentation. Je suis ravi d'être à nouveau cette année devant vous pour vous parler un petit peu de Fun Sauvage. Je vais me présenter, je suis Pascal Arnais, je suis enseignant-chercheur à l'École vétérinaire d'Alfort en zootechnie. Mais j'interviens surtout ici au titre de directeur du Centre hospitalier universitaire vétérinaire Fun Sauvage de l'École vétérinaire. C'est une plateforme clinique dédiée à la Fun Sauvage qui correspond en fait à un centre de soins comme on en trouve partout en France. Alors l'idée de cette présentation, ça va être de vous donner un petit peu les pistes possibles pour ceux qui sont intéressés par ce type d'activité, les différentes voies qui sont possibles. Et puis ensuite, Thomas Coutan, qui travaille notamment sur les nouveaux animaux de compagnie, va vous donner une incarnation du type de parcours puisqu'il a suivi justement des formations en lien avec ce que je vais vous présenter. Ça sera une présentation plus concrète de ce qu'il est possible de faire et ensuite, on prendra vos questions avec plaisir. Alors, je ne résiste pas à l'idée de vous présenter ce lion que sans doute la plupart d'entre vous ne connaissent pas. C'est le lion Clarence qui, pour ma génération, évoque une série importante qui s'appelait Dactari. C'est un vétérinaire qui travaillait sur la Fun Sauvage. Et à cette époque-là, dans les années 60, 70 et au-delà, finalement, le vétérinaire qui s'intéressait à la Fun Sauvage se projetait dans ce type d'activité, c'est-à-dire plutôt une activité en lien avec le parc zoologique, donc être vétérinaire en zoo et s'occuper de Fun Sauvage exotique. On va voir qu'en fait, les choses ont bien évolué depuis cette période. Alors, être vétérinaire Fun Sauvage, c'est quelque chose, c'est un rêve que caressent beaucoup d'étudiants en début de scolarité. C'est vrai que lorsqu'on fait des sondages auprès des premières ou deuxièmes années, finalement, il y a un certain nombre d'étudiants qui s'affichent comme étant intéressés par cette possibilité, faire de la Fun Sauvage après leur formation. En réalité, une fois que les études se sont déroulées, ça ne concerne qu'une infime minorité d'étudiants qui persévèrent finalement dans cette vocation. Et heureusement, parce que finalement, on va voir qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place et que le cursus vétérinaire va vous donner l'occasion finalement de découvrir que le métier de vétérinaire, c'est un métier à multiples facettes. Il y a plein de façons finalement de trouver sa voie dans des secteurs qu'on n'avait peut-être même pas imaginés au départ et donc finalement, le vétérinaire, c'est plein de métiers en un en réalité. Alors le vétérinaire a une place tout à fait légitime dans les problématiques touchant à la Fun Sauvage et c'est d'autant plus vrai que maintenant on parle de santé globale. Vous connaissez sans doute le concept d'une seule santé avec les problématiques de maladies qui peuvent circuler à l'interface entre les animaux domestiques, les animaux sauvages, les maladies qui peuvent être transmissibles de l'homme à l'animal ou de l'animal à l'homme, ce qu'on appelle des zoonoses. Et finalement, on comprend maintenant que si on veut s'intéresser à la santé de manière globale, il faut envisager justement les interrelations possibles entre la santé de l'homme, entre la santé des animaux et également ce qu'on appelle la santé de l'environnement. Donc il y a une interconnexion forte et le vétérinaire, de par sa formation, de par son positionnement, est excellemment bien placé justement pour répondre à ces nouveaux enjeux. D'abord parce qu'on traite de maladies qui intéressent plein d'animaux, des animaux sauvages et des animaux domestiques. Ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que le vétérinaire a aussi une responsabilité très importante concernant la protection de la santé humaine. Notamment, il s'agit d'empêcher qu'il y ait des transmissions de maladies depuis le compartiment animal vers l'homme. Et c'est le vétérinaire qui est finalement la sentinelle qui est là, présente pour justement éviter ce risque de transmission. Donc on va voir qu'il y a des opportunités certes rares, mais dans des domaines très variés qui permettent finalement de s'épanouir si son souhait est de venir travailler en lien avec la faune sauvage. Et donc ça s'incarne au travers de parcours très différenciés que l'on peut être amené à envisager lorsqu'on veut viser cette voie. Alors d'abord, on peut distinguer un certain nombre de césures. Je vais vous parler un petit peu de faune sauvage captive. Donc le vétérinaire qui s'intéresse à la faune sauvage captive, c'est plutôt un vétérinaire qui va être dans l'activité traditionnelle de soins. Je suis là pour soigner des animaux. Quand on parle de captivité, ça veut dire que ce sont des animaux qui appartiennent à un propriétaire. Donc on répond à une demande classique de soigner ou de prévenir des maladies sur des animaux qui disposent d'un propriétaire. Et puis à côté de ça, vous avez des vétérinaires moins nombreux qui peuvent s'intéresser aussi à la faune sauvage libre. Là, on est plutôt dans des parcours qui sont moins en lien avec le soin, mais plutôt avec des activités en termes de recherche, en écologie, en éthologie, en suivi de population. Une deuxième césure importante à connaître, c'est la différence entre un vétérinaire généraliste et un vétérinaire spécialiste. Pour faire simple, le vétérinaire généraliste, c'est celui qui aura suivi, comme la plupart des étudiants vétérinaires, le cursus classique en six ans maintenant. D'un autre côté, vous avez des vétérinaires qui vont s'investir dans des études plus prolongées au travers d'un internat et d'un résidana. Thomas Coutan aura l'occasion de vous préciser en quoi ça consiste. Il nécessite donc quatre années supplémentaires, donc ce n'est pas rien, rajouter au cursus de six ans, pour pouvoir se prévaloir du titre de spécialiste à l'issue de la validation d'un examen. Donc, il ne suffit pas d'avoir une expérience dans une espèce donnée pour pouvoir se prévaloir du titre de spécialiste. Lorsqu'on parle de vétérinaire spécialiste, c'est vraiment à l'issue d'un cursus long, d'un cursus précis et qui va être sanctionné par un examen. Mais l'exercice dans la faune sauvage peut concerner les deux catégories de vétérinaires. Alors, la première à laquelle on pense, on pense ou pas d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de faune sauvage, c'est le fait de recevoir dans son cabinet des animaux qui ont le statut d'animaux sauvages. Et notamment avec le développement des nouveaux animaux de compagnie, ce qu'on appelle les NAC. Les NAC comptent à la fois des espèces domestiques, mais également des espèces sauvages. Donc, dans ce cadre-là, on peut être confronté à des espèces sauvages. Donc là, vous avez un certain nombre d'espèces qui vous sont présentées, qui sont toutes considérées réglementairement comme des espèces sauvages. Et donc là, on peut exercer cette activité, soit comme généraliste et recevoir occasionnellement des animaux sauvages NAC, donc avec propriétaire, parce qu'on est intéressé par ce type de pratique, où on peut éventuellement s'investir en devenant spécialiste en médecine zoologique. C'est le cas du docteur tout le temps. Et donc, devenir, à l'issue de ce cursus supplémentaire, un internat et trois années de résidanta, passer l'examen, ce qu'on appelle le diplôme de collège européen, et donc devenir vétérinaire spécialiste. Et dans ce cas-là, en règle générale, on va avoir une activité qui va être beaucoup plus centrée sur des cas difficiles, qu'on appelle des cas référés, et une activité qui sera plus concentrée, justement, sur ce type d'animaux. Plus anecdotique, mais ça vaut le coup quand même d'en parler également, un vétérinaire généraliste peut être aussi confronté dans le cadre de sa pratique habituelle. Et là, je pense par exemple à des vétérinaires ruraux, donc qui vont travailler plutôt sur de la clientèle rurale, à rencontrer des espèces qui sont aussi considérées comme sauvages, quand bien même elles sont élevées par l'homme. Donc vous avez quelques exemples. On trouve quelques exemples d'élevage de bison, d'autruche, de dain, par exemple, ou de gibier en France. Donc là, on parle vraiment d'animaux sauvages, mais on va appliquer les mêmes façons de travailler lorsqu'on travaille à l'échelle du troupeau, s'intéresser aux individus, mais plus encore finalement au collectif, au travers de ce qu'on appelle la médecine de population. Alors bien sûr, lorsqu'on parle de faune sauvage captive et lorsqu'on parle de faune sauvage en règle générale, le vétérinaire se projette aussi plus facilement dans un type d'activité incarné, comme celui qui est le vétérinaire de parc zoologique. Donc dans le cadre de la médecine de parc zoologique, là aussi, Thomas Coutan pourra vous partager son expérience. Il s'agit à la fois de médecine individuelle, on va soigner des individus, mais aussi de population et de gestion de collection. Donc il est aussi important de gérer des effectifs et je dirais plus encore, d'éviter que ces animaux tombent malades. Donc il y a beaucoup de prévention également qui doit être réalisée. Et ça se traduit aussi par le fait que ce sont des vétérinaires qui sont confrontés à une très grande diversité d'espèces, la plupart étant des espèces exotiques, mais on peut aussi être amené dans le cadre de ces structures à soigner des animaux de la faune sauvage autochtone. Il y a des réserves ou des zoos qui hébergent aussi des animaux de la faune locale. Donc là, on peut être éventuellement, on peut intervenir dans ce type d'activité en tant que vétérinaire généraliste. On rentre dans le circuit, on commence à faire des stages et puis on va travailler dans des structures et puis on peut éventuellement pérenniser cette activité. Mais de plus en plus, les zoos font appel à des vétérinaires spécialistes, donc spécialisés en médecine zoologique, donc qui ont suivi ce cursus complémentaire pour acquérir des compétences scientifiques qui sont de plus en plus requises dans ce type de structure. Alors, un cas très particulier, c'est le cas des centres de soins aux animaux de la faune sauvage. Je vous parlais du fait que j'étais directeur du FUV FAUNE SAVAGE, donc la plateforme clinique dédiée à la faune sauvage. Eh bien, c'est effectivement un centre de soins aux animaux de la faune sauvage. Alors, grosse différence avec le parc zoologique, un centre de soins ne s'occupe que de la faune sauvage autochtone, c'est-à-dire la faune sauvage européenne, la faune sauvage locale. Et puis, une autre grosse différence, c'est qu'en règle générale, maintenant, la plupart des espèces qu'on trouve dans les zoos sont des animaux qui sont nés en captivité et qui vont vivre la totalité de leur existence en captivité. Et en règle générale, les acquisitions en zoos se font sur la base d'échanges entre structures. Là, la grosse différence par rapport aux zoos, c'est qu'un centre de soins va recevoir des animaux sauvages qui viennent du milieu extérieur. Donc, des animaux qui ne sont pas du tout habitués à ces environnements artificiels que sont des locaux de soins ou d'hospitalisation. Et donc, il y a une composante stress qui est importante. Et puis, l'autre grosse originalité de ce type de structure, c'est que la détention de ces animaux ne sera que momentanée et conditionnée. C'est-à-dire que les animaux devront être pris en charge le temps qu'on les soigne, le temps qu'on les prépare au relâché. Et ensuite, ils devront être relâchés dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles, dans le milieu naturel. Donc là, théoriquement, la centaine de centres de soins qui existent en France doivent avoir accès, c'est obligatoire, à un vétérinaire. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas un poste permanent. Évidemment, les centres de soins n'ont pas les moyens financiers de payer un vétérinaire à plein temps. Donc, l'accès du vétérinaire à ce type de structure est relativement limité. Ça peut être des vétérinaires généralistes qui souhaitent donner des coups de main au niveau du centre de soins, à côté de leur clientèle. Plus rarement, ça peut être également des vétérinaires spécialistes qui vont intervenir dans ce domaine. Alors, je vous ai parlé rapidement de ce qui concernait la faune sauvage captive, mais on peut aussi avoir un intérêt fort sur la faune sauvage sans forcément être intéressé par l'activité de soins à proprement parler. Et on peut être intéressé par des activités plus diversifiées, de recherche. Là, on parlera plutôt de recherche que de soins qui vont porter sur des domaines aussi variés que l'écologie, l'éthologie, la toxicologie, l'épidémiologie. Il y a plein de domaines dans lesquels le vétérinaire peut être légitime à condition, notamment pour l'écologie en particulier, qu'il fasse l'effort d'acquérir une double culture, une double compétence. C'est-à-dire que le simple fait d'être vétérinaire ne va pas suffire pour faire des travaux de suivi ou de dynamique de population ou d'écologie. Il va falloir acquérir des compétences spécifiques. Et là, ça veut dire, en règle générale, reprendre des études dans le domaine d'intérêt. Et là, c'est plutôt un cursus universitaire. Et donc, à l'issue des études vétérinaires, ou démarrer un master 2 et une thèse d'université. Alors, il est possible de faire le M2. C'est ce qui est indiqué sur le schéma de droite. Également, pendant sa dernière année, en fait, au cours de la dernière année, faire le M2, ce qui permet de raccourcir un petit peu le cursus normal. Et donc là, on est clairement dans une approche qui est moins liée aux soins. L'animal est libre. Donc après, on peut s'intéresser aux populations vivantes ou mortes. On peut aussi être amené éventuellement à travailler sur des autopsies, des suivis de la pathologie des animaux. Bref, il y a des domaines très variés dans lesquels les vétérinaires peuvent intervenir. Alors ça, c'est, disons, pour les vétérinaires qui souhaiteraient finalement trouver une activité à temps plein. Mais en fait, il y a beaucoup d'opportunités qui sont aussi possibles pour des passionnés qui auraient une activité classique qui leur permettrait de vivre. Donc une activité de clientèle classique, que ce soit en médecine des carnivores domestiques, en médecine des équidés, en médecine rurale ou mixte. Et en fonction de sa localisation, on peut avoir des opportunités éventuellement de s'occuper de faune sauvage avec éventuellement la possibilité d'avoir des vacations, d'être payé pour ça, pour ses missions ou de travailler au titre de bénévole. Donc j'ai parlé notamment des centres de soins à la faune sauvage, donc des vétérinaires qui sont proches d'un centre de soins à la faune sauvage qui peuvent éventuellement participer au fonctionnement de cette activité. Mais de plus en plus, on a des vétérinaires qui sont confrontés à l'accueil dans le cadre de leur clientèle d'animaux de faune sauvage qui leur sont amenés par leurs clients habituels. Et donc là, on peut décider effectivement de s'organiser pour prendre en charge ces animaux de la faune sauvage. Lorsqu'on se trouve près de petits parcs zoologiques qui n'ont pas la possibilité d'avoir un vétérinaire à temps plein, il y a aussi des vétérinaires de clientèle normale qui peuvent aussi avoir une petite activité en lien avec le parc zoologique. Donc j'ai déjà parlé des vétérinaires de centres de soins qui peuvent intervenir également à titre bénévole à ce niveau-là. Il y a des vétérinaires qui sont impliqués dans des programmes de conservation d'espèces, notamment des vétérinaires qui sont à proximité des massifs montagneux et qui peuvent être engagés dans des processus de réintroduction d'espèces, accompagner ces processus, ne serait-ce que par le fait que lorsque vous devez anesthésier un animal sauvage, il faut avoir des compétences particulières et donc là, on peut avoir besoin de vétérinaires qui peuvent intervenir dans ce cadre-là. Un certain nombre de vétérinaires sont également des vétérinaires pompiers. Dans ce cas-là, on peut être amené à travailler sur des animaux domestiques, mais aussi sur des animaux sauvages en détresse ou en souffrance. Les vétérinaires qui sont près des côtes peuvent aussi éventuellement s'investir au titre de membres des réseaux d'échouage, c'est-à-dire les réseaux qui sont en charge de la surveillance, notamment des cétacés, des échouages de cétacés, qu'on peut observer le long des côtes françaises. Donc, vous voyez qu'à côté de ces opportunités plutôt rares et qui nécessitent généralement un investissement un peu plus important pour se spécialiser en lien avec la faune sauvage captive ou libre, il y a pas mal d'opportunités, cette fois-ci pour des activités qui ne sont pas à temps plein, malheureusement qui sont souvent bénévoles, mais pour lesquelles le vétérinaire peut avoir une valeur ajoutée très importante. Alors, j'en terminerai par cette dernière diapositive concernant la formation en faune sauvage. Alors, en France, on est assez en retard dans les écoles pour ce qui concerne la formation en faune sauvage, mais ça commence à se développer par rapport aux pays limitrophes. On commence à avoir des enseignants qui sont recrutés justement sur des thématiques faune sauvage. Et donc, c'est une activité qui est en train de se développer. Trois écoles sur quatre, donc Toulouse, Nantes et Alfort, ont également un centre de soins. Donc, ça permet aussi une exposition des étudiants pour ceux qui le souhaitent essayer de commencer à être exposés à ce type d'espèces. Néanmoins, le cursus vétérinaire dans sa globalité prépare bien les étudiants, notamment à la polyvalence indispensable de cet exercice, puisque vous serez amené à traiter d'une approche multi-espèces, mais déjà dans la formation des vétérinaires, par essence, un vétérinaire, il se forme à la pathologie comparée, c'est-à-dire à l'étude des maladies sur plusieurs espèces. Donc, de toute façon, la formation du vétérinaire, quand bien même elle est essentiellement ciblée sur les espèces domestiques, vous prépare à aborder d'autres espèces. En espérant, vous aurez l'occasion de découvrir d'autres espèces. C'est un métier qui offre plein d'opportunités de découverte. Et heureusement, c'est ça qui nourrit aussi l'enthousiasme d'une carrière complète dédiée aux animaux. Et donc, vous allez découvrir un certain nombre d'éléments sur la médecine individuelle et la médecine de population. La physiologie, la pathologie comparée, l'épidémiologie, l'infectiologie, la science des élevages, la nutrition, des oiseaux et des mammifères domestiques. Mais par extension, cette formation très complète va vous permettre de vous préparer très largement à l'étude, à la découverte et à la prise en charge si ça se présente d'animaux sauvages. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Et donc, si Thomas est là, je vais lui passer la parole. Oui, merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation. Je vais prendre le relais. Partager mon écran. Est-ce que tu peux me confirmer, Pascal, qu'on voit bien mon écran ? Alors, tu es sur la première diapo ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est bon. OK, c'est bon. Merci. C'est bien ma présentation. Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme Pascal vous l'a un petit peu introduit, il vous a beaucoup parlé de faute sauvage, puisque c'était un petit peu sa thématique. Moi, je vais vous parler un petit peu plus du côté NAC, qui est plus mon domaine d'expertise. Et puis également, vous faire un petit peu découvrir ce que peut être un vétérinaire en médecine zoologique et toutes les composantes de cette pratique et de ces pratiques, en fait, puisque ce n'est pas un seul métier que d'être vétérinaire zoologique. Donc, déjà, pour vous présenter, moi, c'est Thomas Coutan. Et puis, je vais vous parler un petit peu de mon parcours pour vous donner un peu une idée d'un parcours. Alors, ce n'est pas le parcours type, ce n'est pas le gold standard ou quoi que ce soit. C'est vraiment un parcours possible pour arriver là où j'en suis, à être, moi, essentiellement, vétérinaire NAC et puis spécialisé en médecine zoologique. Donc, déjà, pourquoi j'ai voulu être vétérinaire ? Alors, ça, c'est très personnel. Moi, j'ai toujours été passionné d'oiseaux. Déjà, quand j'étais enfant, alors, ce n'est pas moi sur la photo, mais je passais toutes mes vacances à aller voir les oiseaux, donc faire un peu de ce qu'on appelle du bird watching, de l'observation d'oiseaux dans la nature. J'ai aussi été très influencé par ce monsieur que vous connaissez peut-être si vous regardez des documentaires animaliers de nos collègues anglophones, donc David Attenborough, qui fait beaucoup de très beaux documentaires sur les oiseaux. Et puis, à la base, moi, j'étais avant tout passionné de faux-conneries. Il y a eu même un temps où je voulais faire de la faux-connerie mon métier. Et puis, pour pouvoir faire quelque chose un petit peu en lien avec ça, c'est là que j'ai choisi d'être vétérinaire. Donc, le parcours académique, pareil, à l'heure actuelle, vous avez plein d'options pour rentrer en école vétérinaire, comme je pense, on a dû vous le présenter plus tôt aujourd'hui. Moi, je suis passé par le cursus prépa, donc prépa BCPST de biologie. Et puis, après ces deux années de travail intensif pour pouvoir passer le concours, j'ai pu rentrer, du coup, à l'école vétérinaire d'Alfort, où j'ai fait mon cursus vétérinaire en cinq ans, quand on est post-prépa. Donc, le NVA, c'est comme les autres écoles vétérinaires, j'imagine. Donc, nous, on vous enseigne à la fois un certain nombre d'enseignements théoriques et puis de travaux dirigés avec divers matériels. Ça, c'est généralement ce qui se passe pendant vos premières années. Vous avez aussi des emplagnements cliniques, donc avec des cliniciens qui travaillent à l'hôpital de l'école vétérinaire, là où je travaille moi-même, d'ailleurs. Et puis, ça, dans différentes espèces pendant tout votre cursus, avec les chiens et les chats, les bovins, les équins, comme on a dû vous le présenter, j'imagine, encore une fois, aujourd'hui. L'avantage aussi de ces études, c'est que déjà, dès le début, j'ai envie de vous dire, enfin, dès ce cursus un petit peu commun, vous pouvez aussi commencer un petit peu à orienter votre parcours, notamment via des stages, via des rotations optionnelles au niveau de votre parcours académique et donc d'orienter un petit peu votre rotation clinique en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, en l'occurrence, moi, je voulais plutôt faire du NAC. Donc, voilà, j'ai essayé de renforcer un petit peu mon parcours en faisant des optionnels en NAC, donc au service NAC de Maison Alfort, où j'ai pu être amené à soigner tous ces types d'animaux. Donc, on se verra dans les détails un peu après. L'avantage aussi à Maison Alfort, ce que j'avais apprécié, c'est que j'ai pu aller assister à ce que Pascal vous a présenté, c'est-à-dire le centre de réhabilitation de la faune sauvage d'Alfort. Donc, il faudrait que je change maintenant. D'ailleurs, ma diapo, ça s'appelle le FUBFS maintenant. Donc, avec pareil, des formations complémentaires optionnelles. Et puis, j'ai fait de nombreux stages là-bas. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit cas d'un hérisson que j'avais suivi quand j'étais dans les premières années vétérinaire qui s'était pris un traumatisme crânien. Et du coup, il fallait qu'on réalimente petit à petit le temps qu'ils reprennent ces fonctions neurologiques. Et puis, voilà, d'autres types d'animaux continuer à être amenés à soigner à ce niveau-là. En école vétérinaire, ce qu'on va vous demander de faire aussi, c'est ce qu'on appelle une thèse vétérinaire. Donc, ça, c'est demander à tout étudiant vétérinaire pour pouvoir valider son diplôme. Donc, une thèse vétérinaire, c'est un petit peu comme un genre de mémoire en quelque sorte qu'on fait sur plusieurs années. Ça peut être un travail bibliographique, ça peut être un travail de recherche. Donc, moi, j'avais opté pour plutôt un travail de recherche. Et puis, ce que j'avais fait, c'était, j'avais essayé d'élaborer un test de tempérament chez le perroquet pour essayer d'évaluer un petit peu s'il y avait des différences de tempérament. Enfin, quel était le tempérament déjà des perroquets et s'il y avait des différences entre deux espèces que vous voyez ici, l'Amazon à front bleu et puis le gris du Gabon. Et donc, ce test de tempérament, ça consistait à les mettre dans différentes situations, donc dans une pièce qu'ils ne connaissaient pas, avec un objet, voir comment ils réagissaient quand on leur mettait un objet qu'ils ne connaissaient pas non plus. Est-ce qu'ils jouaient avec ? Est-ce qu'ils restaient à distance ? Est-ce qu'ils en avaient peur ? Avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et puis également, d'essayer d'interagir avec eux. Donc, voilà. Et puis, par le biais de récompenses également. Et donc, ce que ça m'a permis de montrer très rapidement, c'est que, par exemple, ce que vous voyez sur ce petit graphique-là, c'est qu'on a pu démontrer que les Amazones, par exemple, avaient tendance à être plutôt plus anxieuses et plutôt plus vigilantes dans des environnements qu'elles ne connaissaient pas que les grilles du Gabon, entre autres résultats. Et donc, tout ça, c'est des résultats qui m'ont amené à pouvoir faire une publication scientifique dans un journal international. Donc, commencer un petit peu une activité de recherche. Suite à l'obtention de mon diplôme vétérinaire, j'ai fait un internat. Donc, ce dont Pascal vous parlait tout à l'heure. Donc, après, une fois qu'on est diplômé, on est vétérinaire. On peut soigner les animaux à aller travailler dans une clinique, dans toutes les pratiques que l'on souhaite. Mais si on souhaite continuer à se former et se spécialiser un petit peu plus, moi, en l'occurrence, c'était en NAC et en Oiseau, en médecine navière, on peut déjà commencer par faire un internat. Un internat, c'est un an d'approfondissement dans les différents domaines que vous avez choisis. Donc, moi, en l'occurrence, en NAC. Et donc, moi, j'ai fait cet internat à Saint-Hyacinthe, la faculté de Saint-Hyacinthe au Québec. Donc, ça m'a permis de m'approfondir, comme je vous disais, en médecine des NAC et puis en chirurgie également des NAC. Également en faune sauvage parce que durant cet internat, on nous proposait d'intervenir dans une clinique spécifiquement dédiée aux oiseaux de proie qui étaient retrouvés blessés. Donc, en plus, les oiseaux de proie au Québec, ils ont quelques très beaux oiseaux comme par exemple ce pigargue à tête blanche. Alors, vous allez me dire, il n'est pas à tête blanche, c'est parce que c'est un jeune. Donc, voilà. Ce qui m'amène à vous présenter un petit peu le rôle du vétérinaire de centre de soins, même si Pascal a déjà fait pas mal du travail. Mais globalement, ce qu'on attend d'un vétérinaire de centre de soins, c'est avant tout du tri. C'est-à-dire qu'on va vous amener un certain nombre d'animaux blessés. Ces animaux, malheureusement, on ne sera pas tous capables de les soigner pour pouvoir, avec comme but ultime toujours, de les relâcher dans la nature. Donc, malheureusement, il y en a un certain nombre qu'on va devoir euthanasier parce qu'ils ne seront jugés pas relâchables. Mais pour tous les autres, ceux qu'on va juger qu'on peut essayer de les soigner, on va tenter de les soigner. Donc, par exemple, là, vous avez un exemple d'un oiseau qui avait une vilaine fracture de l'aile sur cette radio et puis qu'on a tenté de réparer avec un montage orthopédique, donc avec des broches dans l'os pour pouvoir stabiliser la fracture le temps de la cicatrisation. Une fois que ces animaux ont été soignés, on va tenter de les réhabiliter, c'est-à-dire de leur faire regagner leur comportement naturel et leur comportement sauvage parce que comme ils ont été en soins avec des êtres humains, ils ont pu se familiariser un petit peu plus à l'homme et puis il faut aussi les réentraîner à reprendre leur réflexe pour voir qu'ils survivent dans la nature, donc comment trouver leur nourriture, comment chasser, par exemple, si on est dans des cas d'oiseaux de proie. Et puis il y a le fameux moment qui fait toujours extrêmement plaisir en bout de chaîne qui est le relâcher de l'animal dans son milieu naturel. Un vétérinaire de faune sauvage, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que de la médecine individuelle où on va essayer de relâcher des animaux qui sont blessés, mais c'est aussi de la médecine de population, de la gestion de population. Donc ça peut être à l'étranger, dans des pays un petit peu plus exotiques, comme là par exemple en Afrique, ces vétérinaires qui font du dénombrement de populations et puis là, qu'ils sont en train de faire sur ce guépard un suivi de reproduction. C'est aussi de la sauvegarde, sauvegarde au niveau malheureusement du braconnage, mais au niveau aussi, ce qui a peut-être encore plus d'impact à l'heure actuelle, au niveau des plans pour réhabiliter les milieux dans le contexte de perte d'habitat. C'est aussi des missions de réintroduction, c'est-à-dire d'élevage en captivité de certaines espèces qui peuvent être menacées d'extinction ou quasiment disparues pour pouvoir les relâcher à terme dans leur milieu naturel et essayer de rétablir un petit peu les populations. Et puis, tout ça s'inscrit bien évidemment dans des projets de développement du rarit. Pour reprendre un petit peu le fil de mon parcours, toujours dans mon internage, j'ai eu aussi l'occasion de travailler un petit peu en zoo et en aquarium. Là, vous voyez une radio qui est faite sur cette spatule. Là, c'était une petite lionne qu'on avait eue qui avait des problèmes de métabolisme osseux. Et donc là, c'était un suivi de santé. On faisait des prises de sang sur ces requins léopards pour pouvoir s'assurer qu'ils étaient en bonne santé par rapport à leurs paramètres sanguins. Puis, un autre exemple un petit peu marrant, on avait reçu aussi un tatou dont on avait fait un scanner pour essayer de comprendre pourquoi il était malade. Ça m'amène à vous parler un petit peu des vétérinaires de zoo. Alors, vétérinaires de zoo, c'est encore autre chose par rapport aux vétérinaires de faune sauvage. Vétérinaires de zoo, vous êtes surtout dans la médecine de population. Donc, ça va être beaucoup plus sur l'aspect préventif que vraiment sur l'aspect médical. Donc, c'est-à-dire ça va être beaucoup de ce qu'on appelle la zootechnie, c'est-à-dire d'organiser les enclos, les milieux de captivité pour que les animaux restent en bonne santé. Ça va être beaucoup d'aspect de nutrition aussi, toujours dans cette idée de prévention des maladies, d'avoir la nutrition la plus optimale pour les espèces qu'on maintient en captivité. Ça va être aussi d'organiser la reproduction de ces espèces, soit dans des cadres d'échanges entre zoos pour ne plus avoir à prélever dans la nature les animaux pour pouvoir alimenter les zoos, mais que ce soit uniquement des animaux qui viennent de captivité, mais aussi dans des plans d'élevage et pour, finalement, de la réintroduction in fine en milieu naturel. Et puis aussi, beaucoup de médecine préventive, comme vous pouvez voir, par exemple, sur cette photo, on ramasse, par exemple, des selles de ces buffles pour pouvoir faire des suivis coprologiques et s'assurer qu'ils ne sont pas trop parasités. Ça peut être aussi des suivis sanguins, comme vous l'aviez lu sur une des diapos avant. Enfin, voilà, différents types de suivis. Ça va être essentiellement ça, le métier du vétérinaire de zoos, avec en plus, bien évidemment, quand un animal tombe malade, à ce moment-là, on passe en mode médecine individuelle. Mais le but, j'ai un petit peu envie de vous dire, c'est que les animaux ne tombent pas malades et qu'on est vraiment sur la prévention. Et puis, mon internat m'a permis de continuer un petit peu dans cette option aussi de recherche. Donc là, vous voyez, c'est un projet qu'on avait fait où on testait cette poudre, qui était censée être une poudre qui se gélifiait au contact de l'eau, pour voir si ça allait aider la cicatrisation de plaies au niveau, j'ai ces poissons, donc là, c'est des ombles de fontaine. Donc voilà, on a suivi au cours du temps la cicatrisation en fonction de ce qu'on mettait dans ce fameux pansement comme substance active. Donc ça, c'est pour l'internat. Une fois que vous sortez de votre internat, vous avez un diplôme d'internat qui dit que vous avez approfondi vos connaissances et vos compétences dans un certain domaine de la médecine vétérinaire. Et puis après, vient la spécialisation. Alors là, la spécialisation, c'est le niveau encore d'au-dessus. C'est encore plus restreint, on va dire, donc les spécialisations dans le cadre de la médecine zoologique. En Europe, il en existe cinq. Donc en petits mammifères, en oiseaux, la mienne, en herpétologie, c'est-à-dire en médecine des reptiles et des amphibiens, en médecine de zoo, donc au niveau vétérinaire de zoo, comme je vous ai présenté avant, et en médecine de la faune sauvage. Et donc tout ça, c'est régi par ce qu'on appelle le CZM, qui est le Collège Européen de Médecine Zoologique. Donc pour pouvoir atteindre cette spécialisation, c'est un programme sur trois ans, qu'on appelle un programme de résidence. Donc pendant trois ans, vous allez vous approfondir encore plus dans la spécialité que vous avez choisie sous la supervision d'un mentor, de quelqu'un qui est déjà spécialiste, qui va vous guider un petit peu là-dedans. Et à la fin de ces trois ans, on passe un examen pour valider notre diplôme de spécialiste. Donc moi, j'ai fait ma résidence au CHV Frégis, qui est maintenant à Gentilly, et donc essentiellement en faisant de la médecine navière, que vous pouvez voir sur ces photos. Donc avec une bonne diversité d'oiseaux, allant du perroquet, on voyait quelques toucans, quelques manchots, vous aviez une grue sur la voie d'avant, sur la diapo d'avant. Donc voilà. La résidence, on vous demande aussi encore une fois de continuer sur de la recherche clinique. Ça, c'est une des études qu'on avait faites. On a essayé d'établir des normes de mesures d'organes à la radiographie chez la poule, qui était quelque chose qui n'existait pas auparavant. Voilà. Et donc à l'issue de cette résidence, j'ai passé mon examen et donc je suis maintenant spécialiste en médecine et en chirurgie des oiseaux. Et actuellement, j'ai pris mon poste à l'ENVA en tant que chef de service des nouveaux animaux de compagnie à Alfort. Donc je voulais vous présenter maintenant un petit peu mon service. Donc au niveau de mon service, nous sommes deux cliniciens seniors, le docteur Pignon, qui est lui diplômé aussi du Collège Européen et qui est donc spécialiste en petits mammifères et donc moi-même. Nous formons des résidents, donc à l'heure actuelle, nous formons des résidents plutôt en petits mammifères. Nous avons trois résidents à l'heure actuelle, le docteur Mufaès-Jacques, le docteur Fourat-Same et le docteur Alarcon. Et puis, petite nouveauté de cette année, nous avons ouvert là depuis septembre un internat spécifique NAC, c'est-à-dire cette fameuse année d'internat que j'ai faite à Sadiassart dont je vous ai parlé. Et bien maintenant, on peut avoir l'équivalent dans certaines des écoles françaises, dont l'école de Maison Alfort. Et puis, je vous présente également Delphine Leuedé, notre ASV, donc qui est et pareil, notre ASV attitré en NAC et qui ne fait que du NAC avec nous. Le service NAC d'Alfort, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà des missions d'enseignement, comme je vous en avais parlé juste avant, donc des enseignements en clinique, enfin des enseignements déjà initiaux en amphithéâtre et après en clinique. Donc, on reçoit beaucoup d'étudiants, on a six à sept étudiants en clinique chaque semaine avec nous. C'est également de la clinique, donc si vous vous demandiez ce que c'était qu'un NAC, un NAC, c'est à peu près tous les animaux de compagnie qu'on peut avoir auxquels on enlève les chiens et les chats. Donc, en mammifère, vous avez les lapins, les furets, les rongeurs, cochons d'âme, chinchilla, rats, souris, hamsters, etc. Les oiseaux de cage type perroquet, type bassereau, mais également les oiseaux de proie, également les oiseaux de basse cour individuelle comme cette oie ou cette poule, les reptiles, les amphibiens et même les poissons. On reçoit également des poissons, j'irais même plus loin, ça pourrait inclure également aussi tout ce qui est insectes, enfin, invertébrés au sens large. Et donc, ces animaux, le but de notre service, c'est de leur apporter le même niveau de soins que ce qu'on pourrait vouloir pour un chien ou pour un chat parce qu'au final, ça reste des animaux comme les autres et il n'y a pas de raison qu'ils soient moins bien traités ou qu'ils aient des moins bons soins que les chiens et les chats. Des animaux qui sont aussi autant appréciés par leurs propriétaires que les carnivores domestiques. Donc là, vous avez différentes techniques de réalimentation, des techniques de copérisation, de ponction thoracique, également des soins intensifs faits sur ce petit furet dans sa couveuse. Beaucoup de choses, des examens complémentaires avec des analyses de sang, des analyses de parasites, des radios, des échographies, des scanners. Là, c'est un parage dentaire qu'on est en train de faire sur ce chinchilla qui a les dents trop longues et qui n'arrivent plus à manger. De la chirurgie, donc différents types de chirurgie, de l'endoscopie. Là, vous voyez une endoscopie pulmonaire, c'est un poumon de serpent, par exemple. De l'IRM également. On a, là, depuis quelques semaines maintenant, ouvert notre IRM à Maison-Alfort et puis du soin intensif après pour guérir ces animaux. L'avantage aussi des structures spécialisées comme notre hôpital à Maison-Alfort, c'est que ça nous permet aussi d'avoir des approches collaboratives avec d'autres services. Donc là, par exemple, la cardiologie, avec, vous voyez, une échocardiographie faite sur un hamster, donc faite assez précis. Et puis là, un électrocardiogramme que l'on fait sur cette poule, avec le service d'ophtalmologie sur ce petit caméléon, le service de chirurgie qui nous aidait à faire de la microchirurgie sur cette souris. Et puis, notre service NAC, c'est aussi encore et toujours de la recherche en universitaire, donc avec divers projets de recherche, comme par exemple ce projet d'analyse de fond d'œil en utilisant un appareil qu'on peut brancher sur le smartphone qu'on a laissé de tester chez les oiseaux en collaboration avec le CHUVFS, c'est-à-dire avec la faune sauvage du docteur Armin. La recherche, c'est aussi diffuser nos résultats via des congrès, soit par des présentations, soit par des posters. Et puis, c'est aussi être partie intégrante de la formation, pas seulement des étudiants, mais également des vétérinaires, une fois qu'ils sont diplômés, donc via la formation continue, via les internats, les résidences, comme on en a déjà parlé, via aussi des diplômes d'école qui sont des formations supplémentaires plus ponctuelles, on va dire, que l'on peut proposer. Donc voilà, en conclusion, moi, ce que je voulais vous montrer déjà, c'est un petit peu le parcours avec lequel on pouvait arriver à faire de la médecine zoologique. Donc, voilà, si c'est votre rêve de travailler en zoo, de travailler en faune sauvage, de travailler avec les NAC, pas hésiter à poursuivre votre ère. Par contre, il faut s'en donner les moyens, il faut savoir ce qu'on veut, il n'y a pas qu'un seul métier de vétérinaire, même en médecine zoologique, c'est vaste, il y a plein de choses possibles. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner pour vous préparer à ça et puis même après quand vous serez en école, c'est de faire un maximum de stages un peu partout dans différents endroits pour pouvoir savoir quelles sont les différentes options et faire le choix le plus éclairé sur le métier que vous voulez faire in fine. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup au docteur Coutan et Arnais pour leur présentation. N'hésitez pas à continuer à poser des questions dans le chat. On va déjà essayer de répondre à toutes les nombreuses questions qu'il y a eu pour l'instant. Je vais commencer par tout ce qui était un peu plus sur les généralités, mais je pense que vous y avez répondu déjà. Il y avait des questions pour savoir si les poissons, lapins, etc. sont bien considérés comme des naques et aussi pour savoir si faunes sauvages et naques sont deux choses différentes. Oui, poissons, lapins, c'est bien des naques comme je vous l'ai montré vers la fin de mon diaporama. Est-ce que faunes sauvages et naques sont deux choses différentes ? Oui et non. C'est-à-dire que ça peut recouper des animaux, des espèces qui sont plus ou moins similaires. Après, c'est vrai que dans la pratique, on a tendance à pas mal les séparer parce que c'est pas du tout la même pratique dans le sens où ce qui différencie un naque de la faune sauvage, c'est qu'un naque appartient à quelqu'un, un propriétaire qui va donc assumer les soins et le coût des soins derrière. En faune sauvage, par définition, c'est un animal qui est libre, qui est en liberté, qui n'appartient à personne et dont le but, ça va être de pouvoir le relâcher à terme. Ce sont des types de structures qui sont quand même assez différentes. Après, dans la pratique vétérinaire en elle-même, les espèces étant similaires, ça reste une pratique assez proche de la médecine. Un vétérinaire n'aque peut tout à fait faire de la faune sauvage et inversement. Après, il y avait pas mal de questions sur un peu les écoles elles-mêmes, notamment si il y a une école qui est plus spécialisée entre guillemets en faune sauvage. Non, en fait, il y a des écoles qui proposent notamment un accès au centre de soins. Donc là, pour le coup, il y a trois écoles qui permettent cet accès-là, Alfort, Nantes et Toulouse. Lyon a une spécificité, c'est qu'ils ont notamment une équipe de recherche qui fait beaucoup de travaux en épidémiologie de la faune sauvage. Donc là, c'est plus pour ceux qui sont intéressés par les aspects extérieurs ou découvertes de l'animal dans son milieu naturel, l'épidémiologie, enfin tout ce qui concerne l'animal libre et pas forcément en lien avec le soin. Mais globalement, les quatre écoles, Thomas a insisté avec raison sur l'importance des stages. Je pense qu'effectivement, on peut aller chercher justement des stages pour se conforter dans les choix qu'on peut avoir au départ. Mais globalement, la formation vétérinaire, elle permet de se préparer à ce type d'activité quand bien même, effectivement, on est exposé surtout à des animaux domestiques. Merci beaucoup. Ensuite, il y avait aussi une question sur le cursus scolaire jusqu'à la A6. Est-ce qu'il y a une option à prendre en particulier pendant le cursus pour faire vétérinaire en faune sauvage et notamment s'il existe une dominante NAC en A6 actuellement ? Je vais répondre pour le côté NAC et puis je laisserai Pascal pour le côté faune sauvage. Sur la fin de la question, pour la dominante NAC en A6 à l'heure actuelle, oui, ça existe à Toulouse. Ils viennent de l'ouvrir, là, il y a peut-être un an ou deux. Et à ma connaissance, c'est les seuls qui le proposent à l'heure actuelle. Après, c'est aussi à voir selon ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une dominante NAC qui existe, enfin, un NAC faune sauvage qui existe. Après, il faut aussi se rendre compte que dans les études vétérinaires, vous n'avez que deux ans pour faire de la clinique en A5 et en A6. et que du coup, ne plus faire du tout de médecine chien-chat sur la dernière année, c'est un choix. C'est quelque chose à réfléchir parce que forcément, la médecine des chiens-chats reste la médecine de référence à l'heure actuelle. Et donc, si vous voulez faire de la faune sauvage, je ne sais pas, mais si vous voulez faire du NAC, il faut quand même avoir des solides bases dans les disciplines de base qui sont les disciplines de médecine des carnivores. Si vous voulez derrière avoir les meilleures chances de pouvoir vous spécialiser. Après, comme je l'ai dit, tous les cursus, en vrai, les cursus sont très libres. Il n'y a pas un meilleur cursus qu'un autre. Moi, ce que je vous recommande, c'est avant tout de faire ce qui vous plaît parce qu'il finit, même pour arriver à une résidence, par exemple, il y a des gens qui font des internats, il y a des gens qui ne font pas d'internats, qui font un peu de pratiques privées, qui finalement se disent que ça serait bien de faire une résidence. Il y a des gens qui font une dominante en assise en équine, par exemple, ou en bovine, et qui à la fin se retrouvent à faire du zoo et ce qui n'est pas complètement inadapté, en fait, parce qu'en zoo, vous avez des zèbres, vous avez beaucoup de bovidés. Donc, au final, je pense que vous devez avant tout choisir ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, avant d'essayer de faire un peu des calculs sur ce qui serait le mieux pour telle ou telle pratique. Oui, il ne faut vraiment pas vous inquiéter par rapport, il n'y a pas une école qui est meilleure que les autres par rapport à ce type de cursus, ce d'autant plus qu'on peut changer, en fait, on veut faire la dernière année aussi dans une autre école, donc il y a cette mobilité qui est possible si on pense que finalement on souhaiterait faire la dernière année plutôt dans une autre école, c'est toujours possible, mais il n'y a vraiment pas d'écoles qui vont déterminer finalement votre capacité à faire plus ou moins de faune sauvage à l'extérieur. Alors, je dirais simplement pour les optionnels, là, ça dépend de l'accès possible au centre de soins, souvent c'est sous forme effectivement d'un accès optionnel, on a la possibilité aussi de faire comme à Alfort un cursus, enfin un passage obligatoire dans le centre de soins, mais c'est relativement limité en termes d'exposition, par contre, ceux qui souhaitent venir à titre de bénévole dans notre structure, par exemple, peuvent venir beaucoup plus et être exposés beaucoup plus à la faune sauvage, donc dans le cadre d'enseignement optionnel, et ça, ça dépend des écoles, on peut effectivement faire plus ou moins de faune sauvage. Ensuite, il y avait une question à laquelle je vais me permettre de répondre, je pense, à savoir, est-ce que le service NAL de Maison Alpha est une spécialisation ou ça se fait au cours des années d'études ? c'est un service par lequel on passe tous en camp en tant qu'étudiant et est-ce qu'il est difficile d'effectuer une thèse ? Difficile ou pas, il n'y a pas vraiment le choix, j'ai envie de vous dire, ça fait partie des travaux demandés durant votre cursus. Non, après, ce n'est pas particulièrement difficile, c'est un travail de recherche bibliographique et éventuellement de recherche tout court, c'est-à-dire, mais ça, après, le sujet, ça sera à vous de le déterminer, bien évidemment, en étant supervisé et en étant aidé par un professeur ou un enseignant selon le domaine que vous allez choisir et là encore, c'est un petit peu comme pour le type de cursus, c'est très libre, les sujets sont vraiment très variés, tant que ça a trait de près ou de loin à la médecine vétérinaire, généralement, c'est accepté, du coup, l'idée, c'est vraiment de choisir, encore une fois, un sujet qui vous plaît sur lequel vous avez envie de travailler. Alors, là où ça peut être dur, c'est que c'est un investissement en temps, parce qu'effectivement, c'est quand même un manuscrit assez dense à rendre et puis un approfondissement de la thématique que vous allez choisir, en raison de plus pour choisir un sujet qui vous plaît. Mais voilà, après, vous êtes accompagné durant vos études pour le faire dans les meilleures conditions. Maintenant, on a des questions sur l'internat. Est-ce que c'est possible de réaliser un internat en NAC et faune sauvage si ça n'a pas été pris comme dominante en A6 et est-ce qu'il y a un concours à passer pour l'internat ? Oui, alors déjà, l'internat que vous choisirez, qu'il soit NAC, Canine ou autre, n'a aucun rapport avec votre A6. L'internat, il se fait sur concours. Donc, à partir du moment où vous réussissez votre concours, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas pris quelle que soit la dominante que vous ayez prise en A6. L'autre chose sur laquelle je pense qu'il faudrait peut-être insister également, c'est qu'effectivement, à l'heure actuelle, en tout cas, c'est un concours commun avec l'internat Chien-Chat. C'est juste que pour les quelques questions NAC qu'il y a dans ce concours, on change un petit peu les coefficients pour donner un peu plus de poids au NAC. Mais très honnêtement, je pense que pour réussir ce concours, on est probablement mieux armé en dominante canine qu'en dominante NAC faune sauvage. Après, ça reste une question de révision aussi derrière. Il y a des internes qui ont fait des A6 dominantes NAC faune sauvage cette année également. Tout est possible encore une fois. Mais voilà, c'est un concours que vous passez en dernière année. Il y a un écrit qui sont des questions QCM. Et puis, pour les présélectionnés, après, il y a un entretien oral qui, à l'heure actuelle, a lieu à Olymese. Si vous en soyez là, ça aura peut-être changé. Prochaine question. Peut-on reprendre un internat après plusieurs années de pratique en rural, par exemple ? Pareil, oui, tant que vous passez le concours. Il n'y a pas de règle de ce côté-là. OK. Ensuite, il y avait des questions plus sur le résidana. Est-ce que c'est possible de faire un résidana sans faire d'internat avant ? Il me semble que non. Si, si, si. En fait, si on veut vraiment s'en tenir sans sustricto aux règles du collège, la condition pour pouvoir appliquer à une résidence en médecine zoologique, c'est soit d'avoir fait un internat rotatoire, soit de pouvoir justifier de deux ans de pratique dans le domaine de spécialité qu'on veut. donc imaginons quelqu'un qui sort de l'école qui fasse deux ans dans une clinique privée où il ne voit que du NAC, il n'y a aucun problème pour appliquer à une résidence petit mammifère, oiseau ou reptile par exemple. Ou un vétérinaire qui sort de l'école qui fait deux ans de zoo, il n'y a aucun problème pour appliquer à une résidence de zoo. Voilà. Donc non, il n'y a aucun souci. Et puis encore une fois, il n'y a pas de limite d'âge pour une résidence. Ça peut être fait dix ans, vingt ans après que vous soyez sortis de l'école. Bon, après, ça reste des programmes qui sont très stringents et qui sont quand même très demandeurs en termes de travail personnel. Donc c'est sûr qu'on est peut-être un petit peu plus, enfin, c'est peut-être un petit peu plus facile quand on est jeune de suivre ce genre de programme que quand on est un petit peu plus âgé, qu'on a déjà une vie de famille, etc. Et ça, après, c'est du choix personnel de chacun. Ok, pour clore les questions sur tout ce qui est internat et sdana, si à l'issue de la résidence, du résidentat, on ne valide pas l'examen, est-ce que c'est possible de retenter sa chance ? Bien sûr, on a le droit à, de mémoire, quatre tentatives de passer l'examen sur une période de huit ans, sachant qu'il n'y a qu'une tentative possible par an parce que l'examen n'a lieu qu'une fois tous les ans. Donc voilà. Dans les faits, à ma connaissance, ce n'est jamais arrivé ou presque, en tout cas en médecine zoologique, que quelqu'un rate l'examen les quatre fois. Il y a des gens qui abandonnent en cours de route parce que ça demande beaucoup de révisions et qui finalement n'ont plus trop envie de le faire ou quoi, ça, ça arrive. Mais il y a des gens qui le ratent quatre fois, je ne crois pas que ça arrive. Donc si vous êtes vraiment motivé à le passer, normalement, vous l'avez, la plupart des gens l'ont soit du premier coup, soit la deuxième fois. Il y en a quelques-uns qui l'ont la troisième fois. On avait deux questions sur les spécialisations, à savoir s'il existe une spécialisation en chirurgie, en faune sauvage et aussi si c'est possible de se spécialiser en faune sauvage marine. Je réponds aussi ? Non, il n'y a pas, vu que c'était plus faune sauvage, mais bon, peu importe. Alors, chirurgie en faune sauvage, non. Il y a une spécialisation en chirurgie. Donc on peut devenir chirurgien spécialiste, mais alors là, c'est plus de la chirurgie animaux de compagnie, donc essentiellement chien-chat. Il y a même très, très peu de NAC dans cette spécialisation-là. Après, rien n'empêche pour un chirurgien spécialisé après de se former et puis d'orienter sa pratique vers de la faune sauvage ou vers du NAC. Mais voilà, dans le programme de résidence propre à la chirurgie, c'est surtout du chien-chat. Pour ce qui est de la faune sauvage marine, non, il n'y a rien de spécifique. De mémoire, ça va rentrer dans les programmes, je pense, à la fois de la spécialisation faune sauvage et de la spécialisation zoo. La différence entre ces deux spécialisations, ça va dépendre un petit peu du type d'approche que vous voulez voir avec la faune marine. C'est-à-dire, si vous êtes plutôt dans une logique de soins, je pense que c'est plutôt la spécialité zoo qui va être la plus adéquate. Si vous êtes plutôt dans une logique de suivi de population, d'épidémiologie, etc., ce sera plutôt la spécialisation faune sauvage. après, oui. Oui, vous aurez en fait la spécialisation, ça sera dans le cadre que vous a précisé Thomas, mais ensuite, sur des créneaux aussi spécifiques, finalement, c'est aussi l'expérience qui va parler et des gens qui vont développer des champs de compétences qui vont être reconnus s'ils pratiquent sur des créneaux vraiment très spécifiques. Là, c'est vraiment l'expérience, mais c'est peu de personnes finalement qui vont travailler dans des créneaux très spécifiques. Là, je pense par exemple aux vétérinaires qui interviennent sur les aquariums en delphinarium, encore que je ne sois pas sûr que ce soit une bonne option de se lancer dans ce type de carrière parce que je ne suis pas sûr que les delphinariums existent encore dans 10 ans, mais il y a un certain nombre de vétérinaires dont la compétence est reconnue dans ce domaine-là et qui tournent dans les différentes structures. Mais il n'y a pas forcément un diplôme reconnu, enfin, il n'y a pas de diplôme reconnu pour ce créneau très très précis. Ce que j'allais dire, c'est que la spécialisation n'est pas forcément la panacée. Après, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire. Après, c'est sûr que je pense qu'en France, on va suivre un petit peu la lancée qu'il y a aux États-Unis à l'heure actuelle. Donc, c'est sûr que si vous voulez travailler en zoo, de plus en plus, par exemple, on va demander à ce que les vétérinaires de zoo, en tout cas dans les grands zoos, soient des gens qui ont la spécialisation. Mais après, c'est sûr que si vous voulez travailler plutôt dans des plus petites structures ou dans des centres de soins ou des choses comme ça, le plus souvent, surtout sur des choses très très spécifiques, le plus souvent, oui, c'est comme dit Pascal, plutôt l'expérience que vous allez construire qui va vous faire reconnaître. Et puis aussi, le fait de vous faire connaître, encore une fois, par le biais de stage, comme on disait au début. Pour ceux qui souhaiteraient faire de la recherche type observation d'animaux sauvages, ornithologie, etc., est-ce que vous conseilleriez des études de vitaux ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux s'orienter vers des études universitaires qui semblent moins coûteuses en temps, etc. Alors, en fait, ça dépend vraiment la voie d'entrée parce que le vétérinaire, c'est quand même un cursus qui est très médical. Donc, si on n'a vraiment aucune appétence sur les aspects médicaux, franchement, ce n'est pas forcément une bonne option et dans ce cas-là, on peut s'inscrire dans une approche universitaire classique. L'inconvénient de l'approche universitaire par rapport au veto qui ferait un double cursus, c'est que justement, le veto a un double cursus et parfois, ce n'est plus tant de temps pour une structure qui peut engager quelqu'un qui a une double compétence, finalement, de ne payer qu'une seule personne avec cette double compétence plutôt que d'avoir recours à un vétérinaire et à un éthologue ou un écologue en parallèle. Mais là, évidemment, c'est un vrai choix qu'il faut faire. Il ne faut pas forcément maximiser les études dans lesquelles on va se lancer si on n'a pas d'intérêt, par exemple, pour les aspects soins médicaux, chirurgie, etc., parce que c'est quand même le cœur de la formation vétérinaire. Mais ça peut être un plus, effectivement, pour les gens qui sont intéressés par le soin, mais il faudra passer par ce double cursus. Donc, ensuite, partir, Thomas vous a parlé de son expérience concernant le board, le collège européen. Là, le pendant, c'est de partir faire un master 2, une thèse, par exemple, pour acquérir une double compétence. Si c'est de l'écologie, par exemple, effectivement, on n'a pas forcément une formation encore maintenant en écologie digne de ce nom en école vétérinaire. Peut-être une petite précision pour éviter les mélanges dans vos têtes. Quand Pascal parle de thèse, il parle de thèse universitaire, c'est très différent de la thèse vétérinaire. La thèse vétérinaire, c'est vraiment un genre de mémoire qu'on fait à la fin de nos études vétérinaires pour valider nos études vétérinaires. La thèse universitaire, c'est un cursus à part en trois ans. C'est presque le pendant effectivement de la résidence du côté universitaire où on va travailler sur un sujet de recherche qu'on va présenter à la fin. Mais voilà, c'est deux choses très différentes et la thèse universitaire est quelque chose de beaucoup plus approfondie et c'est vraiment un métier à plein temps pendant trois ans. Et là, il faut vraiment aimer la recherche. C'est vraiment de la recherche. Clairement, c'est de la recherche. Donc, il faut aussi avoir de l'appétence pour cette activité-là. Il y a eu des questionnements sur la rémunération que je vais regrouper, à savoir, est-ce qu'elle est plus élevée que pour les vétérinaires canins ruraux et quelle est la rémunération moyenne pour des vétérinaires de zoo, par exemple ? Ok. Alors, en zoo, ça va être difficile de vous répondre. Je pense, à moins que Pascal ait une idée, mais moi, ne tant pas vétérinaire de zoo, je n'ai pas trop trop d'idées là-dessus. Ce que je peux vous en dire en tout cas à la louche, c'est qu'effectivement, non. Clairement, en acque et encore plus en zoo et je pense encore plus en faune sauvage si on veut y aller par ordre décroissant, on est en moyenne moins bien payé qu'en cherchant et a fortiori en rural. Donc, effectivement, si c'est le côté salarial, vous inquiète. oui, après, en acque, on peut quand même avoir des salaires qui approchent un salaire classique de vétérinaire chien-chat. Ça, ça dépend un petit peu du type de structure dans laquelle vous allez travailler et puis, et voilà. Après, effectivement, il me semble qu'en zoo, c'est un petit peu moins. Après, encore une fois, c'est extrêmement variable et alors, vous tenez des ordres de grandeur, vous ne pourrez pas. Honnêtement, dans le monde vétérinaire, en fonction de votre expérience, en fonction de votre poste, en fonction de l'endroit où vous travaillez, en fonction de votre spécialité, si vous êtes spécialisé ou non, je pense que vous avez des salaires qui oscillent entre, en net, probablement, 2000 et 10 000 euros par mois. Et encore, là, on ne parle vraiment que de salaire. Le métier de vétérinaire vous offre aussi une expertise que vous pouvez aussi, qui vous permet aussi de faire des activités à annexe, par exemple, de formation auprès d'organismes privés ou quoi que ce soit, qui peuvent aussi vous apporter une rémunération complémentaire. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de variabilité. Pas mieux. Est-ce que je continue ? Une question qui me semblait plus tournée sur la faune sauvage locale, donc pour le docteur Arnée à ce moment-là, est-ce qu'il faut être capacitaire pour pouvoir prétendre à soigner des animaux sauvages en clinique vétérinaire ? Alors non, si vous êtes dans une clinique vétérinaire, vous pouvez prendre en charge un animal sauvage dès lors que l'animal nécessite des soins qui relèvent de votre compétence, donc vétérinaire, qui nécessite des soins vétérinaires et que vous estimez en capacité de prendre en charge cet animal-là. Maintenant, si effectivement l'animal ne nécessite pas de soins vétérinaires, vous n'avez pas plus de droits qu'une autre personne de garder cet animal parce qu'il est protégé par la loi. Donc par contre, effectivement, dans un centre de soins, pour diriger un centre de soins comme moi ou pour détenir un animal sauvage qui appartient à certaines catégories dont la détention est encadrée, eh bien, il faut être capacitaire, effectivement. Mais ça, ça dépend de l'espèce et de l'activité qu'on peut avoir. Donc si on est un vétérinaire qui ne fait pas du soin et qui va prendre en charge des animaux sauvages, il faut qu'il soit capacitaire comme un directeur de centre de soins. Et ça peut être le cas aussi de certains propriétaires, même des propriétaires amateurs, dès lors qu'ils détiennent des animaux particuliers, des espèces dangereuses, des espèces rares, des espèces protégées. Là, ça dépend de l'espèce, ça peut nécessiter effectivement l'obligation d'être capacitaire. Donc moi, par exemple, je suis capacitaire pour les oiseaux et les mammifères de la faune sauvage autochtone, donc c'est une capacité très large de type zoos. On avait des questions plus sur l'activité de zoos maintenant. Est-ce qu'un vétérinaire dans un zoo les terres forcément à temps plein ou pas forcément de ce que je sais ? Je vous laisse répondre. Non, pas forcément, effectivement. En fait, tout dépend des zoos. C'est toujours pareil. La question, elle est financière au final. C'est de savoir est-ce que le zoo est suffisamment grand et surtout a suffisamment de budget et suffisamment de besoin aussi en fonction du nombre d'animaux qu'il a dans sa structure d'avoir un vétérinaire qu'il va payer à temps plein. Donc, si vous allez regarder du côté des grands zoos Beauval, évidemment, ou à Vincennes, à Paris, ou je ne sais pas moi, les zoos de Douai-la-Fontaine, les zoos de la Palmyre, etc. Tout ça, c'est des zoos qui effectivement emploient des vétérinaires à plein temps. Donc, les vétérinaires qui travaillent dans ces structures, c'est leur travail. Ils travaillent toute la journée, toute l'année dans ce zoo. Ensuite, vous avez des plus petites structures qui effectivement vont plutôt faire appel à des vétérinaires qui travaillent par ailleurs. Alors là, vous en avez deux titres. Il y a des vétérinaires qui se sont spécialisés dans, enfin spécialisés, qui se sont orientés vers de la pratique de zoos en itinérance. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont se déplacer et leurs clients, ça va être différents zoos. Et donc, ils vont faire, je ne sais pas, par exemple, une journée par semaine dans différents zoos et ils vont suivre six, sept, huit, une dizaine de zoos dans leur clientèle. Et puis après, vous avez aussi d'autres zoos pour lesquels il n'y a pas forcément ce type de vétérinaires qui proposent leurs services dans la région qui, dans ces cas-là, peuvent être amenés à se tourner soit vers des vétérinaires plus classiques, c'est-à-dire des vétérinaires généralistes, soit en médecine de chiens et chats, soit le plus souvent, c'est même plutôt sur des vétérinaires de pratiques rurales ou équines parce que finalement, dans les zoos, il y a quand même beaucoup plus de grands animaux finalement que d'équivalent de chiens et chats. Donc, ça dépend beaucoup des structures. Vous avez encore une fois toutes les possibilités et ça dépend aussi des régions. Ensuite, on avait quelqu'un qui demandait en quoi consiste le métier de chercheur en zootechnie. La zootechnie, c'est tout ce qui concerne la science des élevages, grosso modo, quelle que soit l'espèce. Donc, ça peut s'appliquer à n'importe quelle espèce, y compris à des espèces sauvages. Donc, ça peut concerner notamment les aspects liés, par exemple, dans les parcs zoologiques, concevoir les meilleurs enclos, les meilleures structures permettant de recevoir une espèce. On va tenir compte de l'espèce, de son nombre, de son type de reproduction, des aspects liés au bien-être, etc. Donc là, on peut avoir une approche de type zootechnique qui va intégrer tout ce qui va concerner finalement la conception de l'environnement qui maximise les conditions dans lesquelles l'animal va être entretenu et ça peut être appliqué à des espèces sauvages comme à des espèces domestiques. Donc, dès lors que l'animal est en captivité, même sur un contrôle qui peut être plus ou moins important, ça peut même, à la limite aussi, concerner des réserves avec des clôtures, par exemple, on peut être amené à concevoir des enclos particuliers pour optimiser la prise en charge des animaux pour l'objet qui les concerne. On a eu aussi pas mal de questions sur la faune sauvage non captive. D'abord, qui peut employer des vétérinaires qui étudient le comportement des animaux sauvages ? Il y a des structures, ça peut être notamment les parcs zoologiques. Donc là, c'est typiquement l'exemple type de ce que j'indiquais. Dans les réserves ou dans les parcs zoologiques, on peut avoir effectivement des chercheurs, des activités de recherche en lien avec des activités de type étude du comportement. Et là, c'est clair que si vous avez une personne qui est à la fois vétérinaire et qui a un diplôme en éthologie, c'est plus intéressant finalement pour un zoo surtout si c'est une structure de petite taille de recruter quelqu'un qui est vétérinaire et éthologue plutôt que recruter deux personnes. Donc il y a effectivement des éthologues par exemple qui peuvent être recrutés à temps plein, ça dépend, mais éventuellement sur des missions, des vacations éventuellement pour traiter de tel ou tel problème spécifique sur telle espèce dans un parc zoologique. Ça peut être des missions à temps plein ou ça peut être des missions pour une période donnée. Toujours sur le vétérinaire pour la faune sauvage non captive avec notamment une remarque qui est intéressante en quoi consiste le métier de chercheur vétérinaire en faune sauvage et quelqu'un qui disait avoir entendu dire qu'il y a un gros travail de bureau sur ordi etc. plus que vraiment sur le terrain au comptable des animaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors là, c'est clair qu'il ne faut pas forcément imaginer qu'évidemment on est tout le temps sur le terrain. Là, c'est clair que quand on fait des activités de recherche, il y a une phase qui est la phase de collecte de données sur le terrain donc on peut être plus ou moins impliqué sur ce type de phase et ensuite il y a aussi une grosse phase de valorisation des données qui peut se faire dans un bureau et puis il y a aussi comme l'a évoqué Thomas une phase de publication aussi il faut valoriser les résultats et puis il y a un autre aspect qui n'est pas forcément aussi attrayant c'est qu'en règle générale pour faire fonctionner ces recherches il faut trouver de l'argent et le chercheur est souvent aussi en première ligne pour aller chercher des budgets donc ça, ça peut être une part assez importante effectivement qui va consister à aller chercher des budgets pour pouvoir financer les études qu'on souhaite mener donc clairement on n'est pas tout le temps sur le terrain mais par contre l'avantage c'est que lorsqu'on acquiert une expérience particulière dans un domaine qui vous intéresse on peut être à la manœuvre dans la conception des études dans les sujets qu'on souhaite traiter dans les questions scientifiques qu'on peut se poser donc ça peut être extrêmement riche et puis on peut avoir aussi des vétérinaires qui en fonction de leur situation je pense notamment à un vétérinaire qui est justement en train de se rendre dans les terres australes et antarctiques françaises on peut avoir des vétérinaires qui vont être exposés à des périodes intenses sur le terrain avec des activités passionnantes d'observation des animaux sur des périodes de plusieurs mois en continu et après il y a une phase effectivement de bureau parce qu'on revient avec les données on va traiter les données on va les valoriser puis on va rechercher également de l'argent en parallèle pour refinancer d'autres études Pour continuer dans la lancée sur tout ce qui est budget quand le docteur Coutan passait notamment sa diapo avec le TIL ou encore le RIPTU qu'on voyait relâché quels sont les fonds qui permettent de financer les soins de cette bonne sauvage non captive Alors là je peux parler plus parce que je pense qu'il y a le propriétaire ou la structure propriétaire qui va financer mais Thomas pourrait plus en parler lorsqu'il y a un propriétaire pour nous effectivement c'est une vraie difficulté puisqu'en fait les animaux nous sont apportés par des personnes qui les découvrent donc ils ne sont pas propriétaires et qui ne vont pas financer les soins apportés à cet animal donc là c'est une vraie problématique pour les centres de soins c'est de trouver des financements donc trouver des bailleurs de fonds trouver des associations qui vont financer le fonctionnement de ces structures donc nous on a une association de soutien qui nous aide notamment dans le fonctionnement de la structure il y a l'école vétérinaire bien sûr qui nous aide aussi mais on a des partenaires qui financent le fonctionnement du centre puisqu'en fait on ne coûte en fait on ne rapporte pas d'argent et donc on ne génère que des dépenses et puis après pour le côté puisqu'on parlait du tigre ou d'espèces un petit peu plus un petit peu plus exotiques c'est un peu le même principe alors généralement soit vous êtes sur des plans d'élevage au niveau des zoos en Europe par exemple et donc là c'est financé en partie par le zoo qui généralement cherche aussi des financements annexes via l'État alors ça peut être au niveau du département de la région du pays voire même de l'Union Européenne par exemple et puis aussi via des financements via des associations ou même des donateurs privés également pour ces programmes-là et puis vous avez l'aspect après plus réserve in situ dans les différents pays où sont ces animaux et c'est un petit peu la même chose généralement c'est géré par des associations des ONG ou même des organisations locales qui vont chercher des sources de financement un petit peu du même acabit soit sur des fonds publics soit sur des fonds privés et c'est sûr que ça reste toujours une grosse problématique dans ce type de pratiques Il y a eu plusieurs questionnements en lien avec les phobies les araignées notamment c'est quelque chose qui revient chaque année j'ai l'impression donc déjà est-ce que pendant les études on est confronté à des arachnides et enfin notamment si on a par exemple des phobies est-ce qu'on est obligé de traiter ce type d'animal ou est-ce qu'on peut les contourner entre guillemets est-ce qu'on rencontre des araignées pendant ces études je pense qu'on a beaucoup plus de chances de les rencontrer effectivement dans son logement étudiant qu'à l'école dans vos études très honnêtement depuis que je fais du NAC donc ça fait déjà 5-6 ans même une dizaine d'années si on compte mes études à véto je ne suis même pas sûr d'avoir déjà vu une araignée en consultation je crois pas j'ai des collègues qui m'ont raconté en avoir déjà reçu moi j'en ai encore jamais reçu donc ça reste quand même de l'ordre de l'excessivement rare et après de toute manière le vétérinaire est tout à fait maître de choisir les espèces pour lesquelles il se sent compétent de traiter ou pas donc effectivement quand vous êtes vétérinaire si quelqu'un vous amène une araignée ou quelqu'un vous appelle pour une araignée à soigner c'est tout à fait votre droit de dire je ne me sens pas compétent pour traiter cette espèce essayer à aller demander à tel autre vétérinaire ou à telle autre structure par exemple qui pourrait éventuellement les recevoir et après pendant vos études si jamais ça devait arriver pendant votre rotation clinique qui est des araignées on demande toujours de toute façon aux étudiants qui nous disent s'ils ont des phobies pour éviter d'être dans des mauvaises situations ça nous arrive régulièrement alors ce qui est quand même beaucoup plus fréquent d'avoir des étudiants qui ont des phobies des serpents alors je ne dis pas que c'est plus fréquent d'avoir des phobies des serpents mais d'avoir des serpents en clinique et donc ces étudiants là bien évidemment on les prévient quand il y a un serpent et si c'est vraiment une grosse phobie ils n'assistent pas aux consultations et aux soins on aménage pour tout le monde ça nous arrive aussi d'avoir des phobies quand on en a un ou deux par an pour les oiseaux c'est peut-être moins connu mais là aussi c'est pareil on ne va pas leur imposer on ne va pas leur imposer de manipuler des animaux s'ils ne se sentent absolument pas capables de le faire on a eu quelques questions sur les parcours vétérinaires étrangers tout d'abord quel parcours il faudrait faire pour devenir vétérinaire travaillant avec la faune sauvage africaine alors il y a il y a la possibilité de après si on regarde dans le détail en fait il vaut mieux se renseigner parce qu'en fait il y a des parcours assez différents en fonction des pays aussi en fonction des liens qu'ils peuvent avoir avec des pays d'Afrique qu'ils peuvent jouer il y a pas mal de formations aussi sous forme de stages qui peuvent se faire avec des facultés vétérinaires africaines aussi notamment je pense à l'Afrique du Sud où il y a la possibilité de faire des stages à ce niveau-là mais c'est des choses qui sont tellement enfin je ne vais pas rentrer dans le détail faute de connaissances particulières à ce niveau-là mais c'est vrai que maintenant on a la possibilité de faire une multiplicité de stages et éventuellement la possibilité de suivre des formations partielles dans ce type de facultés que ce soit en Europe ou éventuellement en Afrique mais il vaut mieux se renseigner pour ce type de cursus ok et maintenant des questions plus un peu en vrac avec ce qui est tombé en aile dans le chat donc est-ce que c'est possible du coup de pratiquer à la fois dans le domaine chien, chat, nac et fun sauvage en même temps oui je ne vois même pas comment élaborer comme je disais on peut avoir toutes les pratiques qu'on veut on a des vétérinaires qui font vraiment de tout vous avez des vétérinaires qui font par exemple qui ont une clinique chien-chat ou même qui ont une clinique équine ou une clinique bovine mais qui aiment bien je ne sais pas faire de l'apiculture ou du soin aux poissons et qui vont en parallèle également développer ce type d'activité enfin voilà tout est vraiment possible tous les mixtes sont possibles après il faut que ce soit si vous êtes dans le privé il faut que ce soit financièrement viable mais à partir de ce moment-là il n'y a pas il n'y a pas de règle de toute façon encore une fois un vétérinaire à partir du moment où vous êtes diplômé vous avez un diplôme vétérinaire en main vous êtes autorisé et considéré apte à soigner n'importe quelle espèce animale un métier de la liberté c'est très libre c'est vous qui fixez les limites ça rejoint la prochaine question là à laquelle je vais me permettre de répondre vous me reprez si ça ne va pas en faune sauvage il est donc possible de soigner n'importe quels animaux pour moi oui du moment qu'on a les compétences en fait oui s'il nécessite des soins effectivement relevant de votre compétence et vous êtes en capacité de le faire ou vous avez la structure aussi pour le faire oui ensuite la demande en vétérinaire faune sauvage est-elle similaire à la demande en chien chat je ne suis pas sûr de bien comprendre la question en tout cas si par là on veut dire est-ce qu'il y a autant de place sur le marché du travail pour un vétérinaire nac faune sauvage que pour un vétérinaire chien chat la réponse est clairement non il y a beaucoup plus de place pour des vétérinaires chien chat que pour des vétérinaires nac faune sauvage après tout dépend de ce qu'on entend par vétérinaire nac faune sauvage si on parle de vétérinaire nac pur enfin de pur nac faune sauvage pur nac ou pur nac faune sauvage oui je pense qu'il y a quand même moins de place possible et pour donner les meilleures chances la spécialisation par exemple peut être une aide après à l'inverse je pense que le fait d'avoir une appétence et une compétence en nac et éventuellement en faune sauvage c'est un atout majeur pour se faire embaucher dans des cliniques qui font du chien chat tout simplement parce qu'on est on est un peu à une période de transition à l'heure actuelle où le nac commence à prendre de plus en plus d'importance dans la clientèle et donc les cliniques se rendent compte que finalement c'est hyper important d'avoir au moins un petit pôle nac et d'être quand même en capacité d'accueillir ces espèces là donc c'est sûr que si vous avez un minimum de compétences pour les aider à développer ce genre de choses tout en faisant aussi du chien chat là ils vont vous accueillir à bras du verre on avait quelqu'un qui demandait durant la A2 et la A5 donc deuxième année et cinquième année des études vétérinaires la proportion d'enseignement de NAC par rapport aux bovins et aux chiens chat notamment elle est assez limitée enfin après ça dépend des écoles déjà les volumes sont pas exactement les mêmes les volumes horaires sont pas exactement les mêmes selon les écoles je saurais pas vous dire où est-ce qu'il y en a le plus où est-ce qu'il y en a le moins je connais pas assez mais en tout cas chaque école construit son propre programme et après c'est sûr que de toute façon oui vous avez beaucoup moins de NAC que des autres disciplines mais c'est aussi assez logique finalement parce que le NAC c'est quoi c'est des spécificités d'espèce des spécificités anatomiques physiologiques et quelques maladies spécifiques mais finalement la base l'anatomie la physiologie la physiologie de base la médecine interne la chirurgie que vous soyez face à un chien chat ou que vous soyez face à un NAC les principes fondamentaux restent quand même assez similaires donc c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure quand je me suis exprimé sur la dominante en A6 pure NAC faune sauvage c'est qu'encore une fois quelle que soit l'espèce que vous voulez soigner à la fin il faut avant tout des bonnes bases en anatomie en physiologie et en médecine au sens large sur médecine chirurgie et ses diverses spécialités pour pouvoir les soigner au mieux au final si vous avez je sais pas un oiseau qui vous est présenté avec un problème à l'œil par exemple peu importe que vous soyez vétérinaire NAC ou pas vétérinaire NAC si vous avez aucune notion d'ophtalmologie vétérinaire vous serez complètement démuni donc c'est normal que ce tronc commun soit avant tout pour vous poser les bases des différentes disciplines ensuite on avait deux personnes qui demandaient comment trouver des stages en faune sauvage en étant mineure avec notamment une personne qui disait avoir voulu faire un stage à faune alfort et ayant été refusé pour son âge oui alors nous effectivement on ne prend pas de mineurs sauf stage d'observation mais pour vous donner une idée on reçoit 70 on prend 70 stages d'observation par an donc c'est déjà assez considérable parce qu'on doit gérer ça en plus de l'activité et on reçoit plus de 300 demandes par an donc on ne peut pas répondre effectivement à cette demande et effectivement hors stage d'observation on n'est pas autorisé à prendre de mineurs dans notre structure mais il y a peut-être d'autres politiques dans d'autres centres de soins je ne suis pas capable de répondre je réponds juste pour l'école vétérinaire d'Alfort retour sur les internats quel est le nom de l'internat à faire si on veut devenir vétérinaire en part zoologique alors disons que la façon dont on a construit l'internat NAC là à l'heure actuelle il y a une petite valence zoo c'est-à-dire que nos internes font je crois trois semaines dans leur année en zoo alors ce n'est pas énorme mais c'est déjà ça c'est pour les familiariser à ça après sinon vous avez des zoos qui proposent on va dire des internats entre guillemets parce qu'un internat normalement officiellement c'est un internat qui se traduit par un diplôme qui in fine est reconnu par l'ordre vétérinaire et qui est reconnu par l'État donc là ce n'est pas le cas dans ces zoos ils appellent ça un internat un peu pour uniformiser les appellations mais voilà il n'y a pas de diplôme à la fin mais c'est en gros ils proposent des années un an comme ça de formation dans leur structure pour faire un peu de zoo qui peut mener après derrière à recruter la personne si jamais elle est satisfaite aux exigences et qu'il y a des postes qui se libèrent donc voilà pour faire du zoo après encore une fois les places sont assez limitées en zoo il faut savoir y faire son trou et comme je disais le meilleur moyen pour ça particulièrement en zoo c'est les stages alors quand je dis les stages c'est pas là maintenant surtout si vous êtes mineur vous avez 17 ans 18 ans c'est pas la question là pour le moment pour vous c'est vraiment pendant vos études vétérinaires vous aurez tout à fait l'occasion c'est 5 à 6 ans de faire des stages que ce soit des stages d'été que ce soit l'été pendant vos vacances vous pouvez demander à faire des stages complémentaires et puis même pendant le cursus vous avez un certain nombre de stages obligatoires dont certains sont à thématique libre donc vous pouvez utiliser aussi pour aller faire des stages dans les autres donc voilà c'est plus cet aspect là ensuite on avait quelqu'un qui demandait s'il est possible de réaliser deux internats dans des domaines différents oui encore une fois un internat il n'y a pas de il n'y a pas de la seule condition pour pouvoir prétendre un internat c'est d'être docteur vétérinaire donc à partir de là vous pouvez passer le concours et peu importe votre cursus ensuite lorsqu'on parle de spécialisation est-ce que sur la question un internat ou à 6 de ce que je sais non c'est le DE non non plus quand on parle de spécialisation spécialisation on parle de résidence donc la spécialisation c'est ce qui mène à un titre de spécialiste reconnu à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne d'ailleurs et donc c'est ce fameux parcours en 3 ans de résidence auprès d'un collège européen qui est sanctionné à la fin par un examen pour obtenir le titre de spécialiste tout le reste que ce soit les DE que ce soit les internats que ce soit les assistanats tous les gens qui ont ce type de diplômes là ne peuvent prétendre à un type de spécialiste est-ce que si on se spécialise en faune sauvage par exemple on peut encore travailler en clinique rurale ou autre sans faire seulement de la faune sauvage ça je crois que vous aviez répondu oui du coup tout est libre et on peut changer on peut changer d'activité quand on veut également oui beaucoup d'ailleurs beaucoup de gens le font une dernière question niveau résidana est-ce qu'il y a des quotas au niveau du résidana est-ce qu'il y a une liste entre guillemets de vétérinaires pouvant être mentors et donc des places limitées en conséquence oui bien sûr déjà parce que pour être mentor il faut être spécialiste donc ça ne touche que les gens qui ont déjà un diplôme de spécialiste et puis proposer un programme de résidence et ouvrir une résidence c'est pas c'est pas anodin il y a pas mal de conditions à remplir en termes de structure et en termes d'activité pour vous donner une idée je ne pourrais pas parler pour mes collègues parce que j'avoue que je ne sais pas ce qui se passe dans tous les collèges mais pour le collège européen de métiers zoologiques spécialité aviaire qui est ma spécialité à l'heure actuelle il doit y avoir je pense 5 ou 6 sites de résidence qui peuvent ouvrir et en sachant qu'évidemment il n'y a pas une place tous les ans puisque c'est des programmes qui durent 3 ans généralement et qui ne prennent que 1 à 2 résidents à la fois donc chaque année il y a peut-être une ou deux places qui s'ouvrent grand maximum en Europe pas seulement en France en Europe je parle en France c'est beaucoup moins on a eu quelqu'un qui demandait si on peut devenir vétérinaire même si on n'aime pas la chirurgie oui après oui il n'y a aucun problème là-dessus mais vous aurez quand même une formation en chirurgie de base parce que ça fait partie des compétences à acquérir pour pouvoir être vétérinaire après il y a des vétérinaires qui ne font pas de chirurgie je veux dire si vous spécialisez plutôt dans de la médecine ou plutôt dans d'autres spécialités c'est pas obligatoire on a quelqu'un qui demandait est-ce qu'on peut se spécialiser en génétique pour les animaux sauvages c'est plutôt le domaine de la recherche mais il y a effectivement pas mal de choses notamment sur le suivi des populations démographies éventuellement études de population réintroduction espèces en voie d'extinction c'est beaucoup basé sur des travaux en génétique oui et enfin on avait quelqu'un qui demandait avec un diplôme vétérinaire étranger donc par exemple le canadien espagnol belge est-ce qu'on est autorisé à exercer en France alors c'est pas la même oui c'est pas la même chose en fonction des pays d'origine théoriquement si vous êtes dans une école européenne accréditée au niveau européen vous pouvez exercer dans toute l'Europe après ça dépend éventuellement alors je saurais pas répondre pour le je pense qu'il doit y avoir une convention entre Québec non même pas donc là en gros en gros à part l'Europe comme disait Pascal tous les autres pays il y a une équivalence à passer mais ce qui est la même chose d'ailleurs si vous avez voilà ça ce qui est la même chose d'ailleurs si vous êtes vétérinaire français enfin diplômé en France Espagne enfin dans l'Europe et que vous voulez aller exercer aux Etats-Unis par exemple vous aurez aussi une équivalence là-bas à passer les diplômés des écoles françaises peuvent exercer dans l'Europe entière et en Angleterre aussi maintenant que l'Angleterre n'est plus en Europe on a gardé quand même des accords pour pouvoir continuer à travailler en Angleterre ok et ensuite les questions qui restaient c'était plus des choses de l'ordre des spécialités au lycée le concours d'entrée par rapport à la faune sauvage donc je pense que c'est plus en lien avec la conférence sur les façons d'entrer notamment à l'école je crois d'autant plus que le temps pour les questions est presque passé donc merci beaucoup à nos deux conférenciers et à tous les participants merci d'avoir joué le jeu aussi avec les micros et caméras bien coupées le replay il sera accessible dès lundi 20 et en dehors de ça vous avez des contenus en libre accès sans inscription ou par exemple des conférences courtes visite d'idée de l'école un mot du directeur ou différentes histoires sur Alfort vous avez aussi de nombreuses informations et petites histoires pour les curieux sur le Youtube de l'école les actualités sur Instagram notamment avec tout ce qui se passe dans les cliniques au niveau pédagogique etc et merci beaucoup merci Nina merci Thomas pour ton pour ton bon dit je sais plus enfin d'avoir modéré voilà cette intervention et puis merci Pascal également et bonne soirée et bon week-end au revoir à tous bon week-end au revoir